Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot 91.9 et sur nos différentes plateformes. Le cancer du colon, tel est le thème du jour. Mes collaborateurs naturopathes sont bien là pour partager leurs connaissances avec nous sur cette pathologie. Buffalo Lambert, nutritionniste crop 5. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que c'est la grande forme. C'est toujours la grande forme chez moi. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ça nous rassure. Merci beaucoup. Kéko Damaozan, papa Africa. Bonjour. Comment ça va ? Super, super, super. Elle est là depuis le 12 mars dernier. Docteur Ken Lambo, spécialiste de tout cancer, invité spécial qui nous vient du Cameroun. Bonjour Docteur. Bonjour. Et le séjour, ça se passe bien ? À merveille. D'accord. Téouage avant, à la mise en onde, derrière la caméra et l'homme à devant. Je suis Roméo Yéter, sans oublier notre étudiant James qui nous assiste. Aujourd'hui, le thème, c'est le cancer du colon. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons reçu le jeudi dernier une question d'un internaute qui demandait s'il faut boire de l'eau juste après avoir mangé. On a répondu comme ça. Mais après réflexion, nous nous sommes rendus compte que la question qu'il pose, elle est vraiment profonde. Raison pour laquelle nous allons accorder 5, 6, 7, 8, voire 10 minutes à la question avant justement de rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui également, permettre aux auditeurs de pouvoir réagir puisque c'est la libre antenne. Buffalo Lambert, est-ce qu'il faut boire juste après avoir mangé? Est-ce qu'il faut boire? En réalité, boire de petites quantités d'eau par petites gorgées favorise le transit intestinal et cela permet aussi de réduire l'acidité produit par l'estomac. Toutefois, l'eau consommée durant le repas va diluer les sucres digestifs qui seront moins efficaces et risquent de perturber et ralentir la digestion. Si vous êtes sujet au ballonnement et au reflux gascite, il est conseillé de ne pas consommer d'eau pétillante parce qu'il y a plusieurs sortes d'eau. Il y a de l'eau pétillante et tout cela, il faut les éviter pendant le repas. En résumé, mieux vaut éviter de boire de l'eau en mangeant, mais plutôt 10 minutes avant de boire ou 3 minutes avant de manger ou après avoir mangé, 10 minutes, c'est déjà bon. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Mon corps est mon docteur, mon organisme est mon docteur. Ce que je dis ici, je ne recommande pas forcément à quelqu'un ça. Moi, je bois à tout moment, je n'ai aucun souci. Mais c'est parce que moi, j'écoute mon corps. Si je mange, je bois, mais je ne bois pas beaucoup. Je bois un peu, un peu pour permettre. Ça dépend de ce que je mange aussi avant de faire ça. Donc, c'est une question très profonde. On a tendance à... Il a posé la question comme ça, mais il ne sait pas que c'est une grande question qu'il a posée. Donc, mon frère ici à côté de moi peut manger et boire de l'eau pendant le repas. Il tombe malade. En face de moi, la dame peut boire pendant le repas. Il tombe malade. Donc, chaque organisme est unique. Ça, il ne faut pas oublier. Mais en général, il vaut mieux boire un peu ou un verre d'eau avant de manger ou même deux verres avant de manger. Pendant le repas, quand on mange du veillet, nous sommes africains, ça, il ne faut pas oublier. Je ne peux pas en train de manger du veillet avec le piment ou je ne sais pas. Ça me prend la gorge. On me dit non, je ne dois pas boire. Il faut que je finisse. Non, ce n'est pas possible. Donc, quand tu manges du vrai veillet là, tu es obligé, c'est arrivé à un moment peut-être de boire un peu. Mais quand la nourriture est liquide, pas besoin de boire de l'eau. Mais un repas costaud, comme le vrai déjeuner qu'on prend souvent à midi, il n'y a pas forcément besoin de boire beaucoup d'eau. De préférence, on boit un peu, juste des petites égorgées en fonction de ce qu'on a, des besoins. Mais moi, j'écoute mon organisme et je fais ce que mon organisme me demande. Parfois, je mange, je bois pendant le repas. Docteur Kinabou, votre réaction ? Je suis très contente par rapport à la question qu'a posée cet auditeur, parce que la question est très pertinente. Aujourd'hui, M. Lambert, le nutritionniste, il a bien répondu. Mais c'est que je vais encore augmenter la récure pour éviter, puisque aujourd'hui, on s'est rendu compte que la majorité des humains ne savent pas écouter leur corps. Même quand ils sont malades, ils ne savent pas s'écouter d'eux-mêmes. Bon, maintenant, revenons au repas. Pour moi, comme on a tantôt dit, avant le repas, il faut prendre un petit verre d'eau. Là, ça va d'abord dans la cage thoracique avant l'arrivée des repas, de ce qu'on va en guster entre-temps. Mais pendant le repas, ce qui est encore plus important, quand on est à table, c'est la salive. Il faut, pendant le repas, utiliser au moins un demi-verre de ta propre salive ou un verre. Parce que tu en produis beaucoup, Roméo. Il faut mâcher les aliments. À chaque fois que nous mâchons bien l'aliment qui se trouve déjà dans notre bouche, nous consommons de l'eau qui... C'est-à-dire, ces mêmes ressources-là, nous purezons ces ressources-là en nous pour diluer bien le repas. En dehors de ça, c'est que moi, je dois encore dire que, en dehors de ce repas, la mâchoire, quand vous travaillez, vous mâchez. Vous travaillez aussi le côté de la nerf sciatique sans vous en rendre compte. Vous travaillez les nerfs des yeux sans vous en rendre compte. Vous travaillez aussi l'AVC, qui peut, d'un moment à l'autre, vous arrêter en renvoyant votre bouche de côté sans vous en rendre compte. Voilà pourquoi, à l'époque, moi, je vais encore rétrograder, à l'époque, les parents cognaient sur les petites noix de palmiste, là. Ils mangeaient le fruit qui était à l'intérieur. On appelle ça chien ou nepi. Nepi. Oui, le nepi. Là, ça allait et ça travaillait la mâchoire. Ils n'avaient pas besoin d'aller à l'école du blanc. Ils avaient déjà ce système-là en eux. En travaillant la mâchoire, on se sent bien à l'aise. En travaillant la mâchoire, on peut boire de l'eau parce qu'il y a parfois, dans nos villages, de l'eau plus congélée que le congélateur. Et que le matin, si tu n'es pas une personne qui avait passé du temps à travailler, à appeler la salive, plus que quand tu ne mâches pas bien les repas, la quantité de salive qu'il te faut en journée, tu ne la produis pas. C'est ça. Donc, nous devions donner une possibilité à notre organisme à produire à chaque seconde. Si tu parles et que ta bouche est sèche, il faut avoir peur. C'est ça. Parce que là, la gorge doit te faire mal. Il faut, à chaque fois que ça vient de tes entrailles, de tes dents, en bas de ta langue là, ça produit et tu avales. Là, c'est en ce moment que tu peux t'exprimer librement. Donc, pour dire, mâcher déjà bien ses aliments, ça remplace aussi parfois. Sauf si le repas est trop pimenté, comme a dit le nutritionniste. Tu ne dois prendre qu'une petite gorgée pour effacer un peu ces odeurs et ce piquant-là qui est dans la bouche. Mais pas pour dire que c'est pour aller diluer parce que tu as déjà en toi ce diluant. D'accord. Merci, Dr. Ken Lambeau. Pour le thème du jour, le cancer du côlon, on va en parler maintenant. Buffalo Lambert, quelles sont les causes ou les facteurs à risque? D'abord, un cancer du côlon est une maladie des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon. Il se développe à partir d'une cellule initialement normale qui se transforme et se multiple de façon anarchique jusqu'à former une masse appelée tumeur. Le cancer, il y a 44 millions de personnes dans le monde qui sont touchées par un. Donc, c'est-à-dire les symptômes. Quand on a déjà le cancer du côlon avancé, en fait, c'est un cancer qui s'annonce doucement. Il ne vient pas directement avec des dégâts comme d'autres maladies. Il vient doucement, doucement. Le temps qu'il s'installe ou le temps que toi, tu nous sois au courant, c'est peut-être parfois déjà trop tard. Les signaux qu'on peut trouver, les douleurs abdominales qui arrivent, la présence de sang dans les selles et une constipation soudaine. C'est pour ça que la fois dernière, quand ma soeur, ma collègue, docteur Ken Lambo disait, quand vous avez déjà les douleurs qui commencent au niveau des seins, il faut vous poser des questions si ce n'est pas déjà trop tard. Donc, c'est très important de faire une surveillance accrue de son organisme. Roméo, certaines personnes ont le temps de bien s'occuper de leur voiture, mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur corps. Je suis désolé, l'éducation, là, je ne sais pas où ils ont appris ça, mais ça doit changer. On s'occupe d'abord de son organisme avant de s'occuper de sa voiture. La voiture, là, je ne peux pas acheter quand je veux, comme je veux. Donc, mon organisme, je ne peux pas acheter ça, ça ne s'achète pas l'organisme. On va dire oui, si on doit s'acheter l'organisme, c'est avec la nourriture, comment on s'occupe de son organisme. Donc, ici, vous allez voir des constipations qui arrivent, une diarrhée qui se prolonge même. Donc, quand vous avez des diarrhées prolongées, des constipations fréquentes, il faut vous poser des questions. Donc, fin, tiens aussi pour savoir ce qui se passe. Une envie constante d'aller à la selle. Une masse papillante d'abdomen. Donc, le cancer de colon, quand il arrive ou quand il s'installe chez vous, c'est aussi la façon dont vous mangez. C'est aussi votre mode de vie que vous disposez. Chacun de nous, ici, a un mode de vie. Si, bon, nous avons la chance, nous, de côtoyer ou d'être formés par les soeurs comme Dr Ken Lambo ou d'autres professeurs, ou mon frère qui est ici, a aussi eu la chance d'être formé aux États-Unis. Roméo, tu n'as pas oublié. Quand on avait commencé cette émission, on nous traitait de tous les mots que ça ne va pas aller loin. Non, il faut arrêter ça. Moi, les gens m'ont appelé pour me dire, quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais Lambert, quand je mangeais gourmand à demain, ce n'est pas bon. Laisse-nous ton histoire des blancs, là, pour manger selon son groupe sanguin. Non. Aujourd'hui, même, il est prouvé que, ce n'est pas moi qui le dis, il est prouvé par un professeur que notre histoire de coronavirus, les gens qui sont favorables ou qui sont exposés, c'est les A+. Donc, si le groupe sanguin ne joue aucun rôle, pourquoi ils ont fait alors les études pour dire que c'est les A+, C qui sont plus… D'autres études ont montré qu'au moins héberge le virus sans manifestation. Voilà. Sans manifestation. Donc, quand on parle du groupe sanguin, je pense que les gens doivent nous écouter. Alors, maintenant, à ce qui concerne le cancer du côlon, moi, je dirais que c'est une maladie des blancs. Non, parce que… C'est pourquoi on l'appelle, le côlon ? Peut-être, oui. Roméo, mon grand-père a vécu 130 ans au village. Il n'a jamais été chez ophtalmologue, il n'a jamais été chez dentiste. Tu vois, tu viens de loin, c'est lui qui te voit à plus de demi-kilomètre, tu dis ça, c'est mon petit-fils qui arrive là-bas. Mais il ne connaît pas l'hôpital en tant que tel. Mais celui-là se lève, il va derrière la maison. Il n'a pas bac plus de 30, 50 si ça existe chez vous. Mais c'est lui qui te dit, tu prends ça, ça, et tu fais ça, tu manges ça. Ça te guérit telle pathologie. Les gens-là avaient un… Mon grand-père, ses ennemis, c'était le sucre, l'alcool et le tabac. Mais où il a pris ça ? Dans quelle école il a pris ça ? Il n'a jamais été à l'école. Il a eu 130 ans avant de mourir. Mais lui sait que le sucre n'est pas bon pour lui. L'alcool n'est pas bon pour lui. La cigarette n'est pas bon pour lui. Alors, si lui, il savait ça, lui qui n'a pas été à l'école, et nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui se disent civilisés, on connaît tout, on veut vivre comme les autres. Il est important de vivre, de manger local pour éviter certaines maladies. Moi, je n'interdis pas que quelqu'un ne doit pas aller manger ailleurs, dans les autres pays. Mais plus vous mangez des nourritures ou des choses qui viennent d'ailleurs, vous allez nous apporter toutes ces pathologies-là ici. Nous, on est là pour les traiter, mais adoptez un mode de vie pour que le cancer du côlon ne vienne pas vous prendre à la gorge. Merci, Buffalo Lambert. On va donner la parole à Dr. Ken Lambeau, en tant que spécialiste de tout cancer, sauf cancer du cerveau, c'est ça ? Oui, sauf cancer du cerveau. Alors, dans ce cas, quel traitement il faut faire si quelqu'un a déjà le cancer du côlon ? Oui, Roméo ? Dr. Ken Lambeau. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me permettre, parce qu'il faudrait que nos auditeurs, comme on a toujours dit, essayent de goûter leur corps. Quand on a le cancer du côlon, on a les sensations de chaleur au niveau des disques des reins. On a plus de constipation qui tire à trois, quatre jours, voire même une semaine à deux semaines, pour certains. On n'a pas besoin d'aller se faire diagnostiquer. On a les bouffées de chaleur au niveau de la jambe. Donc, ça cible, ça a des petits coins que ça cible. On a des picotements au niveau du nombril. Donc, il faut vraiment s'écouter. Et on a parfois l'impression de vouloir renvoyer ce qu'on vient de consommer. Donc, si à jamais quelqu'un des auditeurs, à jamais quelqu'un de nos frères et soeurs ressent cela, qu'ils fassent vraiment très attention. Parce que là, ce sont des premiers signes. Maintenant, se faire prendre en charge. La plupart des gens disent qu'il faut confirmation de la médecine conventionnelle. Et après avoir fait cela, moi, je ne demande pas le nettoyage du côlon comme ils ont l'habitude de faire. Il y a des plantes qui sont adaptées et à aller cicatriser le mal qui est déjà là. Parce qu'avant que le temps, le temps que cette psychose-là ne s'installe en vous, ne lui donnez pas l'occasion. On nous a fait croire que le cancer, on ne guérit pas, non. On guérit du cancer. Surtout à plus forte raison encore le cancer du côlon. On nous a dit que le cancer interne, on ne guérit pas, non. On guérit le cancer interne. Parce que nous allons à la selle et nous pissons, nous transpirons. Donc, pour dire, le cancer qu'ils disent, cancer ouvert, cancer de selle, cancer de peau, ce n'est pas ça qu'on traite. Déjà, depuis jeudi passé, nous prenons l'appui sur l'alimentation. L'alimentation est la première des médicaments qui doit nous soigner au quotidien. Plus tu t'alimentes bien, parce que, Roméo, le cancer du côlon n'est pas plus dangereux que le cancer de la moelle épinière. Lui, la moelle épinière est dans les os. Mais on parvient à soigner, on parvient à faire des efforts que celui qui a ça ne meurt que le jour que son Seigneur avait traité, avait signalé, ou avait croché qu'il devait partir ce jour. Donc, le cancer, pour moi, ne tue pas. Ce qui tue, c'est ce qui entre dans notre bouche. La prise en charge maintenant, nous avons des produits, mais est-ce que nous voulons qu'on tombe malade avant de se faire soigner? Calculez, respectez ce qui va dans votre ventre. Si vous respectez, vous allez tomber de mieux en mieux, moins mal, oui, malade. Nous avons des produits qui sont adaptés. Il y a des patients qui n'en prennent que deux mois, il y a des patients qui prennent six mois. Comme on a tantôt dit, les organismes ne se ressemblent pas. Chaque organe a sa façon de fonctionner, s'il faut vraiment le dire comme ça. Nous exigeons et nous demandons à chaque humain d'apprendre à boire de l'eau. Parce que là, on apprend vraiment à boire de l'eau, j'en ai appris franchement. J'ai appris à boire de l'eau. Quand tu n'es pas habitué, c'est amer dans ta bouche. Mais quand ça devient une habitude, Kekouda Maouzan, lui, il m'a appris à boire de l'eau. Oui, il m'a vraiment appris à boire de l'eau. C'est un honneur pour moi de lui dire merci aujourd'hui. Et à travers lui, je demande aux autres, parce que chaque personne a son défaut. Moi, je ne suis pas charlatan. Chaque être humain a ses faiblesses quelque part. Mais à partir de moi, je demande aux autres de prendre au moins un verre d'eau citronnée le matin. S'ils peuvent encore supporter mon moseu tardif, minuit, une heure, prendre un verre de citron, un verre d'eau citronnée bien chaude avant le coucher, ils seront vraiment bien à l'aise dans leur peau. Nous avons du bintian, qui nettoie cette pathologie-là dans le côlon. Il rend vraiment le côlon bien propre et ramène tout organe à sa place. Bifalo Lambert, lui, il a tous ces produits-là avec lui. Parce que moi, déjà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, parce que demain, je prends le vol. Je vais aussi m'occuper des autres patients là-bas au Cameroun. Mais je dis encore, s'il vous plaît, je rentre encore sur ce qui entre dans l'autre bouche. Et c'est ce que Bifalo Lambert, lui, il a appris. Et Dieu merci, il a aimé son pays plus que l'Occident. Il est rentré vous édifier. Écoutez le conseil de votre petit frère, de votre grand frère, de votre fils. Écoutez le conseil de ce groupe. Parce que nous sommes là. Pas pour amener les gens à tomber malade avant de venir, non. On vous édifie pour que l'Afrique, si nous sommes en santé, les uns, les autres, c'est l'Afrique qui gagne. Raison pour laquelle j'insiste encore sur notre nutrition et je demande aux hommes de mieux rationner leur forme pour qu'ils aillent acheter ce qui est meilleur sur le marché. Déjà la fois dernière, j'insistais beaucoup. La qualité des légumes qu'on vend sur le marché aujourd'hui. La qualité des fruits qu'on a sur le marché aujourd'hui. Je vois ici, là, on a même greffé, jusqu'à greffer même les cannes. Les cannes à sucre. Cannes à sucre. Et on greffe tout ici. Ce n'est pas bon. Il faut donner le temps à un arbre fruitier de nous donner les meilleurs. On n'est pressé, on parle où ? Comme les Ivoiriens disent souvent. On ne doit pas être pressé. À nos lances de temps, c'est tous les Africains qui deviennent des capitalistes. Non, nous devions plutôt mieux nous intéresser à notre santé que d'aller mettre des poisons au champ parce qu'on veut une rapidité, un an et demi, deux ans, mettre ces fruits-là sur le marché. Non. Et ces mêmes fruits que nous sommes en train de faire le commerce avec, nous-mêmes nous en consommons, nos propres enfants en consomment et où va le monde ? Le cimetière. Le cimetière, comme mon frère vient de dire. Merci. Bifolo Lambert, avant de permettre aux auditeurs d'appel, aujourd'hui c'est le dernier jeudi du mois. C'est la libre antenne. Les auditeurs vont nous appeler pour poser toute question. Même si c'est lié au cancer, il n'y a pas de souci. Nous avons une spécialiste avec nous aujourd'hui. Comment suivre quelqu'un qui a déjà eu le cancer sur le plan nutritionnel ? Qu'est-ce qu'il doit manger ? C'est une question très bien posée. Pour suivre quelqu'un au niveau de l'alimentation, quelqu'un qui a déjà le cancer, la pyramide alimentaire de M. Keku Damozan ne doit pas être la même chose pour Lambert, ni pour toi, ni pour les autres qui sont ici. Il faut faire une pyramide alimentaire en fonction des besoins présents. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne a et qu'est-ce que la personne dispose comme organisme. C'est-à-dire, manger aussi, c'est manger selon son organisme. Il y a certaines personnes qui sont capables, qui sont dangereuses, qui sont capables de se lever le matin et boire de l'alcool le ventre vide. Ça, c'est très, très dangereux. Moi, je le dis toujours. Vous allez chez un médecin, lui, il vous dit de prendre un médicament à juin. Ça, là, il ne faut plus aller là-bas. Bon, si on fait, c'est-à-dire, si on fabrique un médicament à base de l'alcool, avant de prendre ça, ça, c'est boire pour une cause. Je ne parle pas de ça. Je parle pour ceux qui veulent faire le plaisir, boire de l'alcool le matin. Donc, quelqu'un qui veut éviter le cancer, faire la prévention, nous avons des produits pour n'importe quel type de prévention de cancer. Maintenant, je vais conseiller ceux qui ne sont pas malades de commencer déjà à boire le jus de coco, le adroussi, chaud. Ça, c'est un. Vous pouvez prendre le jus d'ananas chaud. C'est-à-dire, c'est vous-même qui chauffez l'ananas et vous buvez. Vous pouvez prendre, la liste, elle est longue. Mais l'ananas n'est pas conseillé pour tous les groupes sanguins. L'orange n'est pas conseillé pour tous les groupes sanguins. L'avocat n'est pas conseillé pour tous les groupes sanguins. Par contre, la nature a été généreuse avec nous. Les légumes, tout le monde peut consommer sans problème. Il y a certains légumes qu'on doit consommer crus, d'autres préparés. Mais souvent, je conseille les gens, s'il y a une possibilité, de préparer les légumes à vapeur. Ça, c'est bon pour consommer. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut là dans ce médicament pour boire. Maintenant, quand vous êtes cancéreux, si vous avez déjà le cancer, il faut impérativement éviter la viande rouge, le tabac, l'alcool. C'est-à-dire, la viande rouge, moi, on avait fait une émission ici un jeudi. Quand vous êtes à partir de 45 ans, vous n'avez plus trop besoin de consommer de la viande rouge. Surtout, les viandes rouges que moi, je connais en Occident. Nous, on n'a pas besoin de ça. On n'intédit pas à quelqu'un de ne pas manger la viande rouge. Si vous avez, à partir de 45 ans, 50 ans, une fois dans la semaine, une fois passant, vous consommez la viande rouge. Ce n'est pas un problème. Mais, Roméo, je connais des gens quand je vais dans les fêtes, ils vont prendre deux assiettes, grosses assiettes, mais c'est rempli avec de la viande. Ils vont consommer ça. Mais non, ça, c'est déconseillé. La graisse animale, vous êtes cancérogène, la graisse animale n'a pas sa place chez vous. On parle des nourritures où on, je dis, graisse animale et tout ce qu'on sort, la cigarette et l'alcool. Roméo, à force de consommer le cube, vous pouvez tomber aussi malade de cancer parce que ces produits-là qui sont là-bas, le corps n'a pas besoin. Le cube, non, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, il faut faire attention à ça. Les gens mangent matin, midi et soir et consomment les cubes matin, midi et soir. Ça vient de ça, Roméo. C'est-à-dire, même préparer des coups d'essis, on met les cubes. Boma d'essis, on met les cubes. Le matin, j'ai été au Sénégal, j'ai vu des gens qui consommaient le cube avec le pain. Mais Roméo, c'est quelle histoire ça ? La moitié de la population de ce pays ont le diabète. Ça ne sert à rien de manger le pain avec le cube. D'abord, vous êtes au plus, vous consommez le pain tout le temps, tout le temps, ce qui vous arrive plus tard. On a déjà dit ça ici. Le cube va aussi favoriser le cancer. Donc, il est important d'arrêter ça. Donc, la liste de quelqu'un qui a déjà le cancer, la pyramide alimentaire est là. La personne s'approche de nous et on va pouvoir l'aider. En fait, on fonctionne du feeling. Après consultation, on voit la personne qui est devant nous. Quelle est la façon, l'idéal, le suivi, c'est-à-dire l'accompagnement pour cette personne ? Le cancer, on ne vient pas juste prendre un produit chez moi et puis c'est fini. Non, il faut, elle a dit dès le départ, des suivis organisés. Donc, vous aurez votre pyramide alimentaire, vous aurez votre médicament et on vous dira ce qu'il faut boire, ce qu'il ne faut pas boire pendant deux mois de traitement, trois mois, six mois, etc. Merci, Bifalo Lambert, chers éditeurs. Vous avez la possibilité maintenant de nous appeler pour poser vos questions aujourd'hui chez la Libre Antenne. Mais si vous voulez également réagir sur le thème du jour, le cancer du côlon, il n'y a pas de souci. Nous avons une spécialiste en studio, Dortea Ken Labo, qui est parmi nous aujourd'hui jusqu'à demain. Elle prend le vol pour le Cameroun. Donc, c'est le moment de poser des questions à notre invité spéciale, 92036031. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour, Bepoin. Ça va, Mifo Nurella ? Bonjour. Merci. Voilà. Merci. Bonne émission. Dès que nous avons la connaissance, la nature va faire le reste. 92, 03, 60, 31, 97, 24, 26, 26 pour poser des questions. C'est la libre antenne, c'est jeudi. Alors bonjour le plateau, merci pour l'émission. Comment peut-on traiter le trichomonas intestinal et vaginal naturellement ? On a un auditeur, on le prend d'abord avant de répondre à la question. Allo ? Bonjour, madame et toute l'équipe. Bonjour, comment vous portez-vous ? Je me porte bien, c'est Gérard Serassier. Oui Gérard, j'ai reconnu la voix. Merci pour tout, tout ce que vous nous faites, je vous encourage beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais demander un conseil à l'équipe Cison, un conseil. Oh là 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 là, j'espère qu'il va nous revenir. Mais pour le moment, on va répondre à la question posée tout à l'heure, comment traiter naturellement trichomonas intestinal et vaginal ? Qui prend la parole là ? Je peux rapidement répondre à notre ami. Pour traiter cette pathologie, il faudra d'abord que la personne vienne vers nous. On ne va pas lui dire comment il va faire ça sur les antennes ici. Parce qu'à force d'écouter ce qu'on dit ici, il y a d'autres qui font des erreurs. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que la fois dernière, il y a un monsieur qui m'a dit, Lambert, vous nous aviez conseillé quand on se lève le matin, on peut manger de la patate douce. Oui, mais quand vous avez d'autres pathologies, la patate douce est déconseillée en ce moment le matin. Donc de préférence, notre cher ami, je ne sais pas où il est, il peut nous envoyer ses doléances par WhatsApp sur mon numéro. Et on va répondre à proprement pour pouvoir le traiter naturellement. D'accord, maman Kéine apprécie bien notre langue. Bravo, coucou à elle. Ah oui, après quelques mots. Entre temps, Kéko Damozan, demandez la parole. Oui, merci. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez toujours continuer à nous appeler sur le 92 03 60 31 97 24 26 26. Mon frère a parlé d'alcool. Et la première chose, le matin, les gens boivent de l'alcool. Et cet alcool-là ne va pas seulement te donner le cancer de colonne. Non. Tu auras le cancer de gorge. Oui. Tu auras le cancer de tout. Tous les cancers. Du début, oui, tout. Une fois, ma mère est très mise en cause. Oui. Du cancer jusqu'à la fin du cancer. Hum-hum. C'est ça que vous cultivez en buvant de l'alcool. Très tôt le matin, sans boire de l'eau, sans rien. C'est commettre... Et... Comment c'est... Des suicides, ça. Hum-hum. Ils m'y corrigent. Non, c'est ça. Se tuer. Oui. C'est commettre un suicide. C'est se tuer. C'est être lâche. Ce genre de vie-là. Mais je ne sais pas où ils ont appris ça. Cet alcool qui déjà brûle. Quand tu mets ça dans ta bouche-là, tu sens le brûle. Le brûle. Nous avons un auditeur. Allô. Allô, c'est Gérard qui revient. Je ne veux pas poser ma question. Oui, allez-y. Je voudrais demander s'ils ont un conseil à nous donner au niveau des yeux. Ceux qui ont des problèmes d'yeux. D'accord. S'ils ont des astuces à nous donner. Merci. D'accord. Vite fait, on répond rapidement. Docteur Keane. Oui. Allez-y. Oui, monsieur... Gérard. Monsieur Gérard, bonjour. Déjà, en ce qui concerne vos yeux, je sais qu'ici, généralement, en Afrique, les gens ne prennent pas trop en compte leurs torches de vie. Parce que mes yeux sont mes torches. Donc, déjà, à la conférence l'autre jour, on a édifié les parents qui étaient là, tous ceux qui étaient là, que les fruits de tomate ne servent pas qu'à faire la cuisson. Ces fruits de tomate servent aussi à prendre des petits tranchées et à poser sur les yeux. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, vous posez là au-dessus 15 à 20 minutes. Vous enlevez. Le soir, vous faites la même thérapie. Mais en soirée, vous allez napper avec du jus de citron verde, du citron organique, 15 à 20 minutes. Et le lendemain, pour ceux qui ont déjà les yeux, qui démangent sauvagement et qu'ils voient flou, le lendemain, vous râpez les carottes, vous prenez la lattéine de l'escargot. La bave d'escargot. Oui, la bave d'escargot. Vous nappez sur ces carottes râpées avant de déposer sur votre tomate ou votre concombre. Vous redéposez encore sur vos yeux. À partir de là, vous faites ça une semaine, deux semaines, trois semaines. Ainsi que l'amande, les feuilles d'amande doux. Oui, les feuilles d'amande aussi. Vous pouvez légèrement les chauffer et vous déposer sur vos yeux. C'est-à-dire les yeux fermés. Ça nourrit le globe. Ça tue le verre. Et au fur et à mesure, la vue revient doucement, doucement. Mais si déjà la visibilité n'est plus là, franchement, plus ce que nous avons dit, nous ne sommes pas des charlatans, c'est un peu difficile que vous retrouvez. Voilà pourquoi dans des émissions, je dis toujours, plus vous courez à temps, comme M. Lambert l'a dit tout à l'heure, n'envoyez pas constamment votre voiture en garage et vous laissez votre propre corps. Prenez d'abord soin de votre organisme et le reste va suivre après. Puisque si vous avez la santé, vous allez tout faire sans problème. ayez l'habitude, même jusqu'aux enfants, à nourrir cette torche de vie là, à nourrir bien leur organisme et la santé sera à la maison. D'accord. Merci, Dr Ken Lambo. Voilà, nous avons cinq minutes avant de se séparer. On va faire le tour de table rapidement et donner la parole à la dernière position à Dr Ken Lambo qui passe le dernier jeudi avec nous en studio. Oui, je voudrais tirer l'attention de notre cher ami qui nous a parlé tout à l'heure, qui nous a posé des questions comme on traite la trichomonase vaginale naturellement. Ici, il y a une plante très efficace pour ça. Donc, il ne faut pas que cette personne s'inquiète. On va préparer cette plante pour cette personne-là. Je peux garantir. D'abord, c'est une infection très reprendue dans le monde, sexuellement transmissible. Cette personne-là, c'est mes enfants là-bas à la maison, les étudiants qui traitent ça. Ce n'est pas un problème. Donc, je voudrais juste rassurer cette personne-là. Dr Ken Lambo, non. Lambo, tu vas donner le numéro, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous en présentiel, si on peut le dire ainsi, parce que demain, vous prenez le vol pour le Cameroun. J'espère que vous avez passé un très bon séjour chez les Homo-Otobos. Oh là là, je ne me plains pas. Ah oui, quelque part, moi, je me suis posé la question à savoir, est-ce que je me suis déplacé au Séromeo Yéto qui est venu chez moi, au Cameroun, ainsi que mon équipe. Donc, je suis très contente. Et la conférence de l'autre jour m'a beaucoup marqué. Et comme j'ai dit, j'abandonne enfant, famille. Je me déporte chez mes frères. Donc, moi et mon équipe, nous avons pris la décision de prendre en charge quatre fois par an nos frères, nos sœurs, nos enfants. Donc, après trois mois, il y aura conférence ici parce que nous allons peser de tout notre poids pour que la médecine africaine prenne vraiment le devant. Je suis très contente et je dis merci déjà aux patients qui étaient là hier. Moi, je leur dis dans trois mois, en fait, avant ces trois mois, d'ici un mois, on doit commencer à faire le tapage médiatique pour que ça aille encore plus de bouche à oreille. Il faut attirer leur attention qu'enfin, il y ait des économies dans les familles. Parce que, Roméo Yéthor, quand tu vas à l'hôpital, il y a des choses qu'on nous donne gracieusement comme ça. Parfois, ça me fait peur. Mais tu pars à l'hôpital, tu vois quelqu'un qui souffre il y a de cela six mois, quatre mois qui est couché là, isolé. On ne parvient pas à prendre ces ciseaux-là, ces couteaux-là, ouvrir le ventre et enlever la maladie. Parce qu'il faut déposer la caution. Et quand ce même patient arrive, il pleure, la nature les écoute. On travaille en symbiose avec cette nature-là. Dans la médecine africaine, on ne met pas la monnaie au devant. J'ai dit, la cigarette nuit trop à la santé, mais on le vend sur le marché. Je vais profiter de l'occasion, une fois de plus encore, à tirer l'attention de mes enfants, de mes papas, de mes mamans, de mes grands-sœurs et autres. Consommer trop du blé, du blé boulanger là. Consommer trop, vouloir trop montrer que je me ravitaille dans des supérettes. Moi, Ken Lambo, moi, je ne supporte pas ça parce qu'on a écrit la cigarette nuit à la santé. Pour ça aussi, je dis que ça nuit à la santé. Mais humains, moi, je veux aujourd'hui un Afrique avec des Africains bien portants parce qu'en étant bien portants, on laisse ce qui est meilleur. La connaissance parce que l'Africain est né sage et l'intelligence n'acquiert que. Merci, c'est sur ce point que je dis au revoir à mes chers frères et sœurs togolais et qu'à nous revoir dans trois mois. Ah oui. Vivement. C'est juste un au revoir, c'est pas un adieu. C'est pas un adieu. Mais depuis le Cameroun, elle va participer à l'émission. Comme d'après. Voilà. Bifolo Lambert, le numéro ? Le numéro pour nos jeunes c'est 93... 93... 22... 22... 45... 45... 49... 49... 93, 22, 45, 49 pour joindre Bifolo Lambert hors antenne. Merci à Théo Ajavon qui a assuré la mise en onde. Derrière la caméra et l'homme à devant Bifolo Lambert, Keku Damaozan, Dorthe Kine Lambo, mes collaborateurs naturopathes africains étaient dans cette émission. James, notre étudiant, nous a assisté. Moi, c'est Romo Yéto. Rendez-vous jeudi prochain toujours en bonne santé sur la radio qui mouille le maillot. Au revoir.